Dans cette production de l'Olympiade, je joue Mégacle, qui en fait est le gagnant, le champion des Jeux Olympiques. Quand Emmanuel Domas m'a appelé il y a quelques mois pour me dire, alors pour la prod qu'on fait ensemble en mai, est-ce que tu, il y a des trucs que tu sais faire, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas à me demander du cheval d'arceau ou ce genre de truc ou des anneaux. Et alors il me dit, alors par exemple le hip-hop, je fais, ouais, c'est ça, Yacoub. Il me dit, le rugby, je fais, ah oui, ça j'en ai fait trois ans, tout ce qui est contact, pas de problème, la lutte, génial, allons-y. Et voilà, du coup c'était rigolo parce qu'au fur et à mesure il m'a appelé pour me demander d'autres trucs et voilà, du coup c'est ce qui a fait que j'avais vraiment hâte en partie de faire cette production, c'était le côté challenge sportif. Pour moi, un chanteur c'est un athlète, surtout je dirais à notre époque parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, les mises en scène étaient très statiques, les chanteurs étaient très statiques. Et aujourd'hui, clairement par exemple sur cette prod, entre la lutte, le rugby, tout ce que je dois faire sur scène avec Yacoub et avec mes partenaires, le fait qu'à un moment je dois faire un vol de 7 mètres, potentiellement on n'a pas encore essayé, mais voilà, c'est très physique, c'est très demandeur. Et en plus de ça, il y a l'aspect physique du champ qui est un sport, c'est-à-dire on utilise quand même des muscles, que ce soit le diaphragme quand on soutient, qui se contracte, qui fait qu'on a, eh oui, des abdos qu'on voit peut-être pas mais qui sont là. Et le larynx, tous les muscles du visage et le fait que notre corps soit notre caisse de résonance. L'endurance, effectivement qu'il faut aussi travailler, surtout quand, par exemple, vous allez voir Yacoub, il fait pas mal de choses en chantant pour réussir à garder son souffle comme Beyoncé dans ses concerts, ça se travaille. Et bien sûr l'hygiène de vie. Et donc voilà, c'est beaucoup de travail et c'est, je pense, très très similaire à un sportif professionnel et un chantier. Vivaldi dans tout ça, c'est du sport à haut niveau parce que vocalement déjà, Vivaldi, il y a à la fois ces moments de très grandes phrases avec, on a besoin de beaucoup de souffle, on a besoin de beaucoup de soutien, justement d'intensité dans la phrase. Et à côté de ça, on a ces moments très flamboyants qu'on connaît bien de Vivaldi, où on a beaucoup de colorature avec beaucoup de saut d'octave. Donc là, c'est vraiment plus, je dirais, la course très rapide, la course à pied très rapide. Et ça demande, voilà, beaucoup de mémoire, beaucoup de concentration et aussi au niveau du jeu d'acteur, des tas de choses différentes. Puisque mon personnage notamment, c'est ce mec super musclé, mais aussi c'est un bro avec son meilleur ami Lichida qui va lui demander de conquérir plus ou moins sa propre meuf pour lui, enfin, toute une histoire. Mais du coup, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a le fait que parce qu'il doit renoncer aux deux, il décide de se suicider, il rate. Finalement, il devient une espèce de personnage presque un peu métaphysique, spirituel. Enfin, il y a vraiment beaucoup de transformation, beaucoup de choses à jouer, de choses très différentes. Et en plus, tout ça en étant un mec. Donc, il y a une gestique différente, une façon de s'asseoir plus comme ça que comme ça, des mouvements de main. Enfin, voilà, c'est vraiment, moi j'adore ce genre de challenge parce que ça permet vraiment d'aller au fond et d'avoir plusieurs facettes. Et ça, c'est vraiment le génie de Vivaldi aussi. Et ça rend aussi cet opéra très, très complexe parce que chaque personnage a vraiment son voyage, son parcours de l'âme. Et on essaye en ce moment d'affiner chaque petit détail pour qu'on ait toutes ses facettes. Merci. Merci.